Alors on va plonger justement dans ces gens dont on a très envie de vous parler. On commence par Vernon Subutex, allons-y. Véritable radiographie de la France actuelle, disais-je tout à l'heure. Je propose Vernon Subutex, la trilogie qui fera date, croyez-moi. On voit ce qui se passe derrière les portes. La violence, l'hypocrisie, les enchantements, la misère sexuelle, les réseaux sociaux aussi. Bref, c'est marge, le tout raconté avec une empathie. Je ne sais pas si vous acceptez le mot, mais que je trouve assez époustouflante. C'est-à-dire un truc qui permet de se mettre dans la peau de l'autre, avec un A majuscule, tout simplement. Oui, il y a une proximité entre... Ce n'est pas un autoportrait, aucun des personnages ne me ressemble exactement. Vraiment ? Mais il y a une proximité et à chaque fois il y a quelque chose de moi, de personnel, de petits éléments dans chaque personnage, même les plus désagréables en fait. Oui, parce qu'il y en a qui sont quand même franchement désagréables, pour ne pas dire des vrais enfoirés. Vernon Subutex, en deux mots, qui sait ce type ? D'où il vient ? Qu'est-ce qu'il fait que tout à coup, Virginie Despentes, qu'on connaissait pour Apocalypse Bébé, pour Baisse-moi, pour King Kong Theory, se dit tiens, je pars pour une série, trilogie, qui va me raconter la France des années 80 à celle des années 2017. Je ne me suis pas dit ça, parce que sinon... Vous ne l'auriez pas fait. Sinon, je ne l'aurais pas fait, mais je me suis dit que je vais raconter l'histoire d'un disquaire qui a fermé sa boutique et qui perd son appartement. Parce que l'idée de perdre son appartement me semblait... Moi, je me travaille et j'ai l'impression qu'elle travaille pas mal d'autres gens, que ce soit aberrant ou pas, en fait, ça dépend. C'est une peur, j'ai l'impression, qui est commune à plein de gens. Donc au départ, le point de départ, c'était ça. Donc je me suis demandé qui venait chez un disquaire dans les années 80. Et je pensais écrire un petit livre, un livre court. De ce côté-là, c'est un total échec, en fait, Vernon Subutér. Ça arrive souvent. Ça commence comme un échec, c'est-à-dire qu'elle voulait écrire un livre court, c'est trois volumes, 400 pages ou presque chacun. Ça arrive souvent d'avoir l'impression que je vais faire quelque chose et de faire autre chose. Oui, mais en même temps, qu'est-ce que vous avez écrit ? Alors, justement, allez, allons-y. Les années 80 jusqu'à aujourd'hui, il y a un côté 30 ans après aussi. C'est plus 20 ans après, c'est 30 années plus tard. Que sont devenus les enfants du punk, ceux qui pouvaient choisir de vivre dans la rue, d'être un peu clochard, de choisir leur vie, de ne pas forcément se faire un plan de carrière ? On a le sentiment à vous lire que c'était possible à une certaine époque, allez, on va dire France 80-90, que c'est devenu compliqué dans les années 90, totalement impossible aujourd'hui. C'est le lié que je m'en fais, oui. J'ai l'impression qu'il y avait une possibilité, il y avait une marge, une vraie marginalité qui était encore assez douce. L'année 80, c'est encore les héritières des années 70 à plein de niveaux. Donc il y avait encore une... Et on pouvait se dire, je vais bricoler mes trucs, je vais bosser ici quelques temps, je vais faire une vie tranquille sans que ce soit une précarité sinistre. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la précarité, pour un tas de raisons, est devenue beaucoup plus dure, beaucoup plus violente et beaucoup plus difficile à vivre. Et qu'il n'y a plus cet espace, cet intervalle où il n'y a moins cet intervalle. Dans cet espace dont vous parlez, est-ce qu'on était libre ? Parce que c'est ça aussi, toute la question qui traverse votre livre, la liberté. J'ai la sensation qu'on était plus qu'aujourd'hui, peut-être parce que j'ai vieilli, ou peut-être parce que c'est juste, je ne sais pas, mais moi c'est vrai qu'entre-temps, j'ai pris 30 ans, donc on change de regard. J'ai la sensation, oui, qu'il y avait plus de liberté, notamment pour les jeunes gens, qu'ils étaient moins surveillés dans ce qu'ils faisaient, bizarrement. Parce qu'ils ont beaucoup de liberté aujourd'hui, mais ils sont beaucoup plus surveillés, beaucoup plus rattrapés, c'est beaucoup plus rapide. Ce livre, ça pourrait être aussi, tiens, question qu'on se pose, qu'est-ce que c'est qu'être libre dans une société hyper connectée ? Même pour vous, l'ancien flic dans les années 70, vous n'alliez pas Internet, Facebook, tous ces trucs-là ? Ce n'est pas moi, je n'ai rien fait. Qu'est-ce que ça veut dire, vivre dans les marches, quand on est connecté, quand on est en permanence avec un téléphone portable qui vous trace, avec des réseaux sociaux qui vous incitent à dire qui vous êtes et où vous êtes ? Ça peut vouloir dire ne pas fréquenter les réseaux sociaux ou les fréquenter d'une façon très prudente. Après, ça peut vouloir dire d'autres choses. Dans les réseaux sociaux, on nous traque, il faut que ça intéresse quelqu'un. On peut aussi être assez tranquille en étant sur les réseaux sociaux parce qu'il faut quand même que quelqu'un vous surveille pour que ça vous intéresse, ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux. En même temps, on vous surveille assez facilement. Dans votre livre René Fréigny, page 130, le narrateur, je ne vais pas dire que c'est vous, je ne vais pas me laisser aller à ce piège aussi banal, mais on en parlera tout à l'heure, d'ailleurs, de vous. Les prisons sont pleines de gens qui téléphonent trop, écrivez-vous. Dans chacune de nos poches, il y a un policier. Au point d'ailleurs que votre personnage prend son téléphone portable et le balance par la portière de la voiture, dans l'adurance, si votre mémoire est bonne. – Mais presque tous les détenus que je fais écrire depuis 20 ans me disent « si je n'avais pas eu de portable, je ne serais pas là ». Le flic est dans la poche, c'est-à-dire qu'ils sont tracés, ils sont suivis. Les flics ne planquent même plus. Ils n'ont qu'à suivre le tracé du téléphone qui borne partout. Et puis ils écoutent, ils ont tout. Les Corses tombent un peu moins parce qu'ils sont plus malins, ils ont peu de portables et ils parlent en Corse. Donc il faut qu'il y ait les flics corses, mais les Corses téléphonent peu. Donc ils se font moins attraper que les autres. Mais tout le monde a un téléphone portable, donc le flic ne bouge plus, il n'a qu'à écouter. – Je parlais tout à l'heure de la bande A, Vernon Subutex. En réalité, Vernon qui au départ, dans le premier volume, est un type qui est tout seul à la rue, retrouve un certain nombre d'amis. Et puis ça va très très loin parce que le volume 3 commence. Je ne vais rien spoiler, comme on dit en mauvais français et en bon jeune. Mais en même temps, j'ai juste envie de vous dire que tout à coup, il est devenu presque quoi ? Un gourou, malgré lui ? Il y a autour de lui, comme ça, une espèce de communauté. Dans les années 70, on appelait ça les hippies. Dans les années 90, c'était les ravers. Comment ça s'appelle dans les années 2017 ? – C'est un groupe de gens, c'est un groupe d'amis. Mais c'est un groupe d'amis qui vivent une histoire d'amitié un peu comme on pourrait vivre une histoire d'amour. Ils sont bien ensemble. C'est assez compliqué à comprendre puisqu'ils ne se ressemblent pas, ils n'ont pas grand-chose en commun. Ils vont construire quelque chose en commun d'assez fragile, d'assez futile. C'est une utopie qui se réalise quand vous mettez ensemble des transsexuels, quand vous mettez ensemble des homosexuels, quand vous mettez des ex-traders qui se sont reconvertis, ceux qui tâtent de la coke et puis ceux qui sont clean. – Une utopie non. – Ça marche ensemble ? – Je pense que ça arrive. Parfois, il y a des histoires de groupes. Parfois, des gens se rencontrent et à un moment donné, ça marche entre eux. Je crois qu'il y a une histoire… Parfois, l'alchimie est aussi inexplicable dans un groupe qu'entre deux personnes. Parfois, il y a des personnes qui s'attirent, on ne sait pas bien pourquoi. Et là, c'est un groupe et ils sont heureux d'être ensemble. C'est un peu comme une histoire d'amour, mais deux groupes. – Alors, pour que ça marche… – Ça ne va pas forcément se finir bien, comme une histoire d'amour. – Ah bon ? Ça ne se finit pas forcément bien ? – Pas forcément. – C'est vrai ? – Voilà. – Pour que ça marche, une histoire d'amour ou un groupe, il faut quelqu'un qui n'a pas forcément envie qu'on l'aime d'ailleurs. Parce que Vernon Subutex, après tout, certains voudraient faire de lui le chaman, le gourou, le chef de bande charismatique. Il a quand même quelque chose. Il devient un DJ et il organise ce que vous appelez des convergences où il réussit à mettre les gens dans une transe absolue sans le moindre utilisation de stupéfiants. – Mais ce n'est pas lui tout seul, justement. C'est ça, c'est ce que le groupe réussit à construire ensemble. C'est tous ensemble. Et après, c'est vrai qu'ils se rassemblent de facto au fur et à mesure des trois tomes autour de Vernon. Donc lui, c'est un leader un peu passif. C'est un leader pas très ambitieux, pas très déterminé, mais de facto, c'est autour de lui que ça se crée. Mais ce qui est intéressant, c'est l'énergie de chacun et ce que chacun apporte. Si lui tout seul… – Ça ne marcherait pas. – Il ne peut rien faire. Il faut l'énergie de tous les autres, et le travail de tous les autres, et la décision des autres, et le désir des autres. – Qu'est-ce que ce serait un monde sans musique ? – Ce serait très différent pour les gens de ma génération, je crois. J'ai l'impression que du XXe siècle, en tout cas, ça a été vraiment quelque chose d'essentiel, d'important. – Je pose la question, parce qu'évidemment, c'est un des fils conducteurs de votre trilogie, et on peut aller même plus loin. Que serait une civilisation qui déciderait de confisquer la musique, parce qu'elle dégênerait politiquement ? – C'est envisageable. Ça dépend des systèmes dans lesquels on vit. C'est envisageable de décider que la musique est nuisible ou est nocive, et qu'on l'interdit. C'est tout à fait envisageable. – Dans le troisième volume, j'ai l'impression que votre personnage, Vernon Subutex, est encore plus mélancolique, qu'il fait un constat, le monde est en train de vaciller, doucement d'ailleurs, fébrilement, non ? – Les deux, doucement et à grands coups de bouteau de dente, d'un grand coup de catastrophe, parce que c'est vrai que le premier tome est sorti le 7 janvier, donc le troisième tome, je l'écris ensuite. Et ces deux dernières années, à la fois, c'est assez lent, on a un quotidien, et à la fois, il y a quand même des dates, et de nombreuses dates, pas que des attentats, des dates de toutes sortes, de choses qui nous ont laissé surpris et déstabilisées, dont je pense qu'on va mettre un peu de temps avant de comprendre tout ce qu'elles impliquent. – Pourquoi est-ce que vous écrivez à chaud là-dessus ? Parce que c'est ça qui est prodigieux, c'est qu'on se dit, ça ne va pas tenir son histoire. D'abord, il y a trop de personnages, ensuite, elle veut mettre à tout prix tout ce qui se passe, il y a le Bataclan, il y a Nuit debout, tous les grands marqueurs de l'actualité politique d'aujourd'hui. Je me souviens que vous avez souvent dit aussi que les romanciers avaient besoin de temps pour écrire sur ce qu'ils vivaient eux-mêmes, et là, on a le sentiment que vous voulez être aussi la chroniqueuse de votre époque. – Oui, c'est un peu comme si je faisais des polaroïdes à l'espace régulier de ce que je vois ou de ce que j'entends, qui seraient plutôt des collages, parce que c'est des petits... une réflexion à la radio, un événement, quelqu'un qu'on croise, des plus grands, des petits événements, des grands événements, ça devient un peu un... Cette trilogie-là, c'est un peu comme un collage. Je lis par exemple page 346. Le monde extérieur se désagrège. Il tombe élégamment, en glissant. Ses formes se délitent, à peine un chuchotement. Une fois qu'on a fait ce constat d'un monde qui glisse, que reste-t-il ? Un peu d'espoir ou pas du tout ? Ça dépend des jours, ça dépend de... Non, de comment on se sent, ça dépend... Je ne peux pas... Si j'avais cette réponse-là, en fait, je ne ferais pas des livres, je ferais des consultations divinatoires, non, ou des annonces... Tout n'est pas foutu, donc il y a de l'espoir. Pour l'instant, le pire n'est pas arrivé, on est encore là, il reste encore un peu de choses qu'on aime et d'humanité, on n'est pas... Donc, tout n'est pas perdu. Et après, on peut aussi se dire... Je vais prendre un exemple très années 80, vous savez, les flippers, vous rappelez ces vieux trucs sur lesquels on se défoulait quand on était jeune ? On a l'impression que vos personnages et les situations dans lesquelles vous les mettez, c'est les bumpers, c'est-à-dire les trucs qu'il faut éviter ou au contraire qui relancent la balle. C'est comme ça qu'on écrit un livre comme celui-ci, en choisissant des situations, on ne porte pas de jugement, mais en même temps, on place les héros comme une balle qui rebondit d'un bumper à l'autre ? J'ai un peu l'impression que c'est à peu près ce qui nous arrive dans la vie, quand même. On rebondit d'un événement à l'autre, personnel, collectif, d'une catastrophe à une bonne nouvelle, c'est un petit peu... Et on se gère... Est-ce qu'on choisit ? Je ne suis pas sûre, on peut rebondir plus ou moins bien, mais les bumpers, on les prend, ça te plaît, ça ne te plaît pas, tu les prends pareil, je crois. Page 108, ça j'aime beaucoup. Il ne dit pas ce qu'il pense. Il pense que personne n'est solide, rien, aucun groupe, que c'est le plus difficile à apprendre, qu'on est les locataires des situations, jamais les propriétaires. En avançant dans le temps, c'est ce qu'on apprend de plus en plus, c'est l'effet que ça me fait. Les situations, elles sont telles qu'elles sont jusqu'à ce qu'elles changent, et ça te plaît, ça ne te plaît pas. Tu ne peux que t'adapter. Alors, quand je vous entends, et quand je vous lis, j'ai l'impression que vous êtes un poil dans la résignation, et en même temps, il y a dans Vernon, parfois une colère. C'est un livre de combat aussi ? Non, je ne suis pas dans la résignation, mais aucun d'entre nous, on peut se lever le matin et dire « Bon, maintenant, je vais mettre de l'ordre là-dedans, même Macron, tu vois, ça ne va pas se passer, ça ne va pas être si simple. » Mais est-ce qu'un écrivain peut encore changer les choses, par exemple en dénonçant, en racontant, est-ce qu'il peut changer un peu la conscience des gens ? En tant que lectrice, je dirais oui. Si c'est si important la lecture, c'est qu'on trouve quelque chose d'important et de crucial dans les livres. Et j'imagine que le fait que les gouvernements, quand ils sont vraiment autoritaires, continuent à s'attaquer aux auteurs, signifient que ça a un sens. Sinon, ils les laisseraient écrire et publier tout ce qu'ils veulent, et les gens lirent tout ce qu'ils veulent. J'imagine, d'une certaine façon, ça valide l'œuvre. En vous lisant, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit « Tiens, il y a un bouquin comme ça sur les bibliothèques qui traîne, c'est celui-ci. » Parce qu'en vous lisant et en lisant René Frény, je me suis dit « Tiens, mais si on me prenait un petit peu Michel Foucault, surveiller et punir, le premier philosophe qui, dans les années 80, justement, s'est vraiment intéressé à ce qu'étaient les marges, les marginaux, les prisonniers aussi. » Et puis, il y a cette phrase, on dirait du dépente. Une société se définit par ce qu'elle rejette. On dirait du dépente, je me dis. Oui, c'est classe. D'habitude, on dit dépente, on dirait du Foucault, mais là, c'est Foucault, on dirait du dépente. On ne dit pas ça non plus, l'un dans l'autre. Oui, une société se définit par ce qu'elle rejette ou par ce qu'elle est capable de tolérer. Ce qu'elle cache, ce qu'elle rejette. Mais, vous posez la question, François, ce qui est politique. Rien n'est plus politique que la littérature. Ça change un homme, une femme. Moi, la littérature, quand j'ai rencontré les mots, les livres, ça a changé ma vie. Je n'étais pas du tout comme ça avant de lire tel et tel roman. D'abord, on lit de la philosophie, des essais, on cherche la vérité, puis on s'aperçoit que la vérité n'existe pas. Je crois que c'est Nietzsche qui dit « L'ennemi de la vérité n'est pas le mensonge, c'est la conviction. » Et la conviction, c'est la politique. La politique au sens du programme. Mais dans un programme politique, il n'y a pas d'émotion. Vous ne changez pas les gens avec un programme politique. Avec Dostoyevsky, avec Jeunet, avec Jeunot, vous changez les gens profondément. Ça, c'est politique. Une émission comme ça qui parle aux jeunes, qui parle de littérature, vous changez les gens profondément. Moi, la littérature m'a métamorphosé. Vous diriez la même chose, Virginie ? Ah oui ? Mais quand vous écrivez, par exemple, quand vous racontez, sans jugement, c'est ça qui est génial, je trouve, dans Vernon, c'est que c'est les faits et on se les prend en pleine face. Vous avez le sentiment que peut-être un lecteur, une lectrice, un jeune ou moins jeune, peut changer d'avis, d'opinion, voir sa conscience basculer ? J'espère que ça peut au moins modifier légèrement sa vision, peut-être apporter deux, trois éléments. J'espère. Je ne peux pas avoir la prétention que ça marche à tous les coups. Je sais ce que me fait la littérature, je sais ce que me fait le roman. Et je sais que ça te modifie, ça ne te laisse pas exactement dans l'état dans lequel ça t'a trouvé. Donc, j'espère que ça peut... J'espère que je transporte, que je transmets quelque chose qui m'a déjà été transmis. J'espère que je réussis à ça. Mais je n'en sais rien. J'essaye, quoi. Il y a un portrait absolument terrible de Paris dans ce troisième volume. Vernon Subutex et sa bande se sont absentés pendant quelques temps, quelques mois, quelques années de la capitale. Ils reviennent. On est entre les attentats de Charlie, enfin le massacre de Charlie et celui du Bataclan. Vous dressez un portrait absolument terrible de cette capitale. Elle suffoque dans cette ville. La pauvreté s'est répandue comme si on avait renversé un sac de malheur sur les rues et dans les couloirs du métro. La capitale est devenue une galerie des atrocités. Je la vois comme ça, je la vois comme ça et ça me surprend parce que je vois beaucoup... Je fais donc souvent l'aller-retour entre Barcelone ou Madrid maintenant et Paris. Où vous vivez. Et ça me... Où je vis à moitié. Et ça m'a surprise plusieurs fois de voir des Espagnols revenir et c'est ça maintenant la première chose qu'ils ont à dire de Paris. Jusqu'à très peu de temps, c'était... C'est beau, Napoléon, Napoléon, la République. Enfin, des trucs où c'est beau, on mange bien, les filles sont élégantes, d'autres trucs quoi. Et maintenant, quand ils reviennent, c'est... Il y a des pauvres partout dans la rue. Et c'est vrai. On peut regarder la ville comme ça et qu'elle n'était pas comme ça il y a encore 20 ans et qu'elle était moins comme ça il y a 10 ans et qu'elle sera probablement pire dans 10 ans. froid de la beauté dans le monde. Tiens, je prends le chant du monde. Regardez, d'ailleurs, il est là, juste dernière, René Freigny, dans le décor de la grande librairie, le grand livre de Jean Gionneau. Ce chant du monde, il dit encore quelque chose où tout est recouvert de béton, de bitume, d'asphalte ? On a peut-être plus de mal à y croire. On a peut-être de plus en plus de mal à croire. C'est pareil, ça dépend des gens, mais on a peut-être pour certains d'entre nous de plus en plus de mal à imaginer que la race humaine soit une race qu'il est souhaitable de conserver en vie. C'est par là, Nietzsche, dites-moi. Vernon Subutex, tome 3, dans quelques jours en librairie, sous la signature de Virginie Despentes. Les deux premiers volumes sont disponibles en poche, évidemment. Vous savez ce que vous faites si vous n'avez pas encore lu ? Vous vous jetez sur le premier, vous attendez un petit peu. Demain, vous allez en librairie, vous prenez en poche le Vernon 1. Si vous avez les jaloux le 1 et le 2, vous attendez sagement et vous vous dites que le 2 est une parenthèse parce que ça, ça part à 2000 à l'heure. Je ne sais pas ce qui a changé entre le 2 et le 3, mais je trouve qu'il y a une accélération ou quelque chose de pas possible. C'est possible.